Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part du côté des coupes, puisque ça va se passer en Allemagne et en Italie. On va débuter avec cette rencontre entre Salerni, Tana et la Sampdoria, les amis. Mais avant cela, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe, qui est complètement gratuit. Ça se passe sur Telegram. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Ou ici. Voilà, j'ai noté ça aussi. Pronostics au Cine. Allez, on démarre avec cette rencontre entre Salerni, Tana, qui est la lanterne rouge de la Serie A. Elle n'a connu qu'une seule victoire. C'était lors de son entrée en Nice, en Coupe d'Italie. C'était face à Ternana, où elle avait gagné 1-0. Elle a quand même, tout de même, eu un score de parité face à Cagliari. Ça avait fait 2-2. Et elle rencontre aujourd'hui la Sampdoria, qui est 17e, qui a la 17e place de la Serie B. Et n'a plus gagné depuis 5 rencontres en déplacement. Donc, je mettrai la victoire de Salerni, Tana, les amis. Bologne. Véronne. Bologne, qui est actuellement 7e de la Serie A. Elle n'a plus perdu depuis 9 matchs. Elle reste sur 2 succès de suite à domicile. Véronne est à la 16e place de ce championnat. Et n'a plus gagné depuis 8 rencontres. Alors, ici, je mettrai, bien entendu, que Bologne se qualifie. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que s'il y a temps réglementaire, c'est bon pour nous. Wolfsburg-Lepsic. Alors là, vous avez ces deux équipes allemandes. Ça va être un très, très beau match, les amis. Wolfsburg, qui vient de perdre 4 de ses 5 derniers matchs. C'est que ça reste horrible, quand même. Elle était sur 3 victoires consécutives à domicile, avant de perdre 2-1 face à Leverkusen la semaine dernière. Par contre, Lepsic a remporté les 3 derniers affrontements. Elle reste aussi sur 3 succès de suite, avec 4 buts marqués en moyenne. Ce qui est énorme. Donc là, j'irai jouer plutôt en sec. Donc, victoire de Lepsic. Et pour cette dernière rencontre, les amis, c'est Stuttgart face à Lünen-Berlin. Là, ces deux équipes vont nous offrir peut-être un beau spectacle. Parce que Stuttgart possède un bilan positif à domicile de 6 victoires, une défaite. Elle a inscrit la bagatelle de 31 buts. C'est énorme. Et elle s'est imposée 3-0 lors du dernier affrontement. Lünen-Berlin reste sur 10 défaites consécutives. Et encaissé 22 buts durant la... Voilà, c'est assez catastrophique. Donc, je mets Stuttgart gagnant en sec. Voilà. Ciao, ciao !